Le prochain intervenant est Gilles Lavard, historien qu'on ne présente plus mais qu'on va quand même présenter. Gilles Lavard est donc directeur de recherche au CNRS, membre du laboratoire Mondes Américains et spécialiste au départ de la Nouvelle-France et notamment des relations entre Indiens et Français dans le pays d'en haut, avec son livre « Empires et métissages, Indiens et Français dans le pays d'en haut », c'est littéralement le titre, publié en 2003. Il a ensuite orienté sa recherche sur la figure de coureurs de bois, avec son histoire des coureurs de bois en 2016 puis l'Amérique fantôme en 2019. Et plus récemment, ses travaux l'ont conduit plus au sud à travailler sur les Natchevs, qui vient de publier cet ouvrage en janvier dernier chez Talendier, « Les Natchevs, vie et destin d'un peuple nord-américain ». C'était un premier titre qui avait été donné d'ailleurs sur le site de l'éditeur, il l'a maintenu. C'est le bandeau en fait. C'est le bandeau, donc voilà, « Une histoire coloniale de la violence ». C'était une question que j'avais effectivement sur le titre, qui est centrée sur les relations entre les Natchevs. Donc c'est aussi de relations diplomatiques complexes que tu vas nous parler aujourd'hui, avec une communication intitulée « Les enjeux du traité de New York de 1790 entre Américains et Criques ». Merci beaucoup Virginie. Bonjour à tous. Et merci à Eric et Bertrand de cette invitation et à toutes les organisatrices. C'était vraiment un plaisir d'être ici. Merci aussi à Eric et Bertrand de m'obliger en quelque sorte à me mettre sur les rails de la Révolution américaine, parce que ce n'est pas mon domaine initial de spécialité. Et de façon un petit peu intéressée, je l'avoue, je vais essayer de faire un petit écho à mon livre sur les Natchevs dont on vient de parler Virginie, qui est une nation de la Basse-Vallée du Mississippi, vous pouvez regarder sur la carte, dont certains membres ont trouvé refuge au milieu du XVIIIe siècle chez les Criques, dont je vais parler aujourd'hui. Il se trouve que quatre chefs Natchez ont participé au traité de New York de 1790. On trouve sur ce document, un petit extrait du traité de New York de 1790, une section consacrée au Natchez, et on trouve quatre noms de chefs, Shinabi, le grand guerrier Natchez, qui était un soleil, c'est le nom des aristocrates, si vous voulez, chez les Natchez, Natsowatchei, qui signifie Feuzeur d'eau Natchez, qui était le frère du grand guerrier Natchez, donc du premier, Takotii, la grande taupe, et Okwakabi, celui qui frappe par le bas, une autre dénomination guerrière. Pour l'anecdote, en 1791, un an plus tard après ce traité de New York, Chateaubriand passera lui aussi à New York, sans savoir probablement que quatre chefs Natchez étaient venus un an avant lui, lui, Chateaubriand, qui, quelques années plus tard, accouchera de sa fameuse saga sur les Natchez. Cela étant la question du maintien de l'identité Natchez, qui est au cœur de mon livre, donc, est anecdotique, s'il en s'intéresse de façon plus frontale au traité de New York, sauf à montrer que la Confédération Cric, effectivement, est multiethnique, multilingue, et est sujette à des divisions internes. Donc, avec ce traité de 1790, nous sommes, en fait, au cœur d'une interrogation sur ce que sont les États-Unis, on peut se demander, en effet, si la naissance de ce pays, ce n'est pas aussi quasi instantanément l'émergence d'un nouvel empire colonial. La qualification de coloniale ne devant pas être seulement, pour les États-Unis, une question de césure chronologique, donc l'indépendance de 1776, mais aussi une question de pratique d'interaction avec des populations autres, en l'occurrence, les Amérindiens. L'historien Gregory Dowd a pu écrire récemment que la Révolution avait accouché d'une république expansionniste, et on est, en effet, confronté à un paradoxe, puisque, à peine née et affranchie du joug colonial britannique, la Nouvelle République se constitue immédiatement en nation coloniale, une qualité qui, d'ailleurs, ne cessera pas avant la fin, la toute fin du XIXe siècle. Donc, en fait, l'indépendance permet aux Américains de s'inscrire immédiatement dans une dynamique tant impériale que coloniale, impériale parce qu'ils cherchent à gérer et à contrôler des territoires habités par des gens, et coloniale, car dans un contexte de pression démographique et de spéculation foncière, on cherche aussi à annexer des terres et, autre élément colonial, à « civiliser » les populations autochtones. Donc, le traité de 1790 sert de cas d'études ou de cas d'école, et dans cette séquence, on va trouver quatre acteurs principaux, les Creeks, le pouvoir fédéral, l'État de Géorgie et l'Espagne, avec les Florides et la Louisiane. Donc, j'ai cité Gregor Dowd, j'aurais pu aussi citer d'autres historiens comme Alan Taylor, par exemple, sur cette question, cette problématique-là que je pose, mais j'ajouterais simplement en guise de cadrage historiographique que je me situe au croisement de trois champs, si l'on veut, l'histoire des empires, l'histoire des empires coloniaux, d'une part, ensuite l'histoire continentale, et enfin l'ethno-histoire amérindienne. Donc, comme vous le savez, le traité de Paris de 1783 ne mentionne pas les Amérindiens, ce qui est le plus courant dans les traités européens, sauf le traité d'Outrecht qui mentionnait les Iroquois. Donc, les Britanniques cèdent pourtant aux États-Unis, un territoire très vaste, à l'est du Mississippi, au sud des Grands Lacs et au nord de la Floride, où vivent à peu près 150 000 autochtones qui appartiennent à une dizaine de nations, et à qui on n'a donc rien demandé. L'idéologie de la destinée manifeste n'a pas encore été formulée, mais ces espaces semblent immédiatement conçus comme relevant de la sphère domestique de la jeune république. L'idée prévaut au Congrès que les États-Unis, ayant défait la Grande-Bretagne, les alliés indiens des Britanniques passent automatiquement sous la souveraineté américaine. Par exemple, lors du traité de Stanwyck d'octobre 1784 entre Américains et Iroquois, on signifie aux Iroquois qu'ils sont désormais un peuple soumis, subdued people, comme si la diplomatie traditionnelle, c'est-à-dire le dialogue entre des alliés et tout le protocole et le cérémonialisme qui l'accompagne, n'étaient plus d'actualité. Cette théorie de la conquête contrevient à ce qui prévalait sous le régime britannique et surtout, elle se heurte au potentiel militaire des Amérindiens, tant dans la vallée de l'Ohio que dans le Sud, où ils restent en position de force. Sur cette carte de 1775, plus complexe que certaines cartes modernes, on voit bien le chevauchement des souverainetés amérindiennes et coloniales. Donc j'en viens, si vous voulez, à la question centrale de mon exposé. Comment pour les États-Unis traduire à la fois concrètement et juridiquement ce qui apparaît comme antinomique, c'est-à-dire d'une part une aspiration expansionniste et impérialiste et d'autre part un rapport de force défavorable puisque les nations indiennes disposent parfois de milliers de guerriers et sont par ailleurs susceptibles de se coaliser ? Autrement dit, comment traduire dans le langage de la domesticité, donc de la politique intérieure, ce qui relève a priori de relations entre nations étrangères ? Donc le traité de New York de 1790 sert de cas d'étude, comme je l'ai dit, et intervient à un moment charnière puisque c'est le premier traité signé depuis la ratification de la Constitution et l'élection du président Washington en mars 1789. Et donc, ce traité soulève trois enjeux. L'enjeu de l'unité de la nation à travers la relation entre le fédéral et les États, donc sur le sujet des territoires amérindiens, puisqu'on assiste à une sorte de transfert de la tension entre la couronne et les colonies à une tension entre le fédéral et les États. Deuxième enjeu, les amérindiens appartiennent-ils en pratique comme juridiquement, donc du point de vue des États-Unis, encore une fois, au jeu de la diplomatie internationale ? Et troisième enjeu, celui de l'unité ou de la division des amérindiens à l'échelle interne comme externe. Alors, qui sont les CRIQ ? Il relève de l'ère culturelle. Les anthropologues américains au début du 20e siècle ont divisé l'Amérique du Nord en l'ère culturelle, donc l'ère culturelle du Sud-Est où l'on trouve aussi les Cheroukis, les Natchez, etc., et où les activités de subsistance mêlent notamment la chasse au chevreuil, activité masculine, et la culture du maïs, activité féminine. Autre caractéristique, un dualisme sociologique très prononcé avec des villages rouges, par exemple associés à la guerre, des villages blancs associés à la paix. Dans tous ces villages, on entretient des feux rituels qui sont au fondement de chaque communauté. La chefferie mêle les principes du mérite, mais aussi de l'héritage, selon le clan auquel vous appartenez, et ces clans sont matrilinéaires. Il faut bien comprendre que vers 1780, les CRIQ ne forment pas une nation unifiée, mais un réseau d'alliances étroites, disons une confédération assez lâche de 15 à 20 000 habitants, ce qui équivaut à à peu près 4 000 guerriers, et on y trouve des groupes réfugiés, dont les Natchez. On trouve en tout 60 Talois, qui est le nom des unités politiques et rituelles autonomes de cette confédération qui forme en gros des villages. Et selon la classification britannique reprise par les Américains, il y a d'un côté les Upper Creek, les CRIQ d'en haut, donc plutôt dans l'Alabama aujourd'hui, et d'autre part les CRIQ d'en bas, Lower Creek, plutôt en Géorgie aujourd'hui. Et donc même s'ils se rangent du côté des Britanniques durant la guerre d'indépendance, les CRIQ, contrairement aux Cherokee, ne subissent pas d'invasion de leur territoire pendant la guerre. Les Cherokee, en 1776, ont vu la plupart de leur village détruit par des miliciens au tout début de la guerre d'indépendance, miliciens venus de Caroline du Sud, par exemple. Mais une fois la guerre finie, il y a une double menace qui pèse sur les CRIQ. La première, c'est la pression foncière des colons géorgiens, qui sont surnommés d'ailleurs par les CRIQ, Ikuna Nutsulgi, donc voleurs de terre. Ça, c'est une dénomination qui apparaît dans les années 1780 surtout. Et puis ensuite, la deuxième menace, c'est, je l'ai dit, le discours états-unien de la conquête qui fait suite au traité de Paris. Et donc, pour faire face à ces doubles menaces, le front CRIQ n'est pas toujours uni. Et dans les années 1780, surtout après l'indépendance, il y a un CRIQ qui se singularise dans les sources américaines et espagnoles, bien connu des historiens, qui s'appelle Alexander McGillivray, et donc, il a un nom écossais, mais c'est un CRIQ, c'est un métis qui est né vers 1750 de l'union d'un traiteur pour hors de bois, si vous voulez, écossais, qui s'appelait Lachlan McGillivray et d'une métisse franco-CRIQ qui appartenait, cette femme, au plus puissant des clans CRIQ, le clan du vent. Et si l'on raisonne selon les critères amérindiens d'aujourd'hui, on dirait que ce personnage a un quart de son indien, mais au 18e siècle, les Amérindiens n'avaient pas du tout ce genre de critères en tête. Ce qui est important de dire, c'est qu'en tant que fils de cette femme CRIQ, qu'il appartient au clan du vent puisque c'est celui de sa mère. Alors, Alexander a passé ses six premières années avec sa mère, précisément, puis il a vécu sur la plantation de son père à Augusta, en Géorgie. Il s'est initié au métier du commerce, il a étudié à Charleston, le grec, le latin, l'histoire anglaise, etc. Donc, de par ses qualités, ce double bagage culturel et ses ambitions également, il va jouer un rôle d'intermédiaire entre les puissances coloniales et les CRIQ. Et donc, il considère le traité de Paris comme une trahison du roi d'Angleterre et à partir de là, il va se tourner vers l'Espagne et comme potentiel pourvoyeur de marchandises pour les CRIQ et comme alliés militaires aussi éventuellement. Par exemple, lors du traité de Pensacola en 1784, donc, McGillivray est présent comme représentant des CRIQ et il est nommé par les Espagnols commissaire chez les CRIQ avec un salaire équivalent à 600 dollars. Donc, McGillivray a un double objectif. D'abord, face aux Américains et pour s'opposer au traité de Paris, il va développer en fait un discours sur la souveraineté territoriale des CRIQ. Concept qui est étranger aux CRIQ. Ça ne signifie pas que les CRIQ ne développent pas des formes de territorialité mais l'idée d'un territoire national au milieu du XVIIIe siècle leur est étranger. Il faut bien comprendre que le discours développé par McGillivray ne reflète pas nécessairement la compréhension du monde de la grande majorité des CRIQ. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif concomitant de McGillivray, c'est de transformer la confédération CRIQ en nation unifiée en mettant en place des mécanismes de centralisation en contradiction avec l'autonomie villageoise traditionnelle. Alors, de fait, McGillivray n'est pas forcément considéré comme le grand chef des CRIQ par les autres chefs CRIQ. Parmi ses faiblesses, par exemple, il parle assez mal la langue principale qui est le muscogui. Il n'a pas de réputation guerrière. Il ne participe pas aux expéditions de chasse. Il n'a pas de tatouage. Mais, en contrepartie, il a la protection du clan de sa mère et il accumule du prestige par d'autres voix, notamment en dirigeant de grandes plantations où il possède beaucoup d'esclaves. Et parmi les chefs CRIQ qui défient l'autorité de McGillivray et le fait qu'il se soit affilié aux espagnols, il y a notamment Opote Mico, qui signifie chef sage en muscogie, qui va, lui, se rapprocher plus des colons géorgiens et signer avec d'autres chefs trois traités fonciers avec les géorgiens. Donc, dans cette région-là de la rivière Oconi qui va servir de frontière entre la colonie de Géorgie, enfin, l'état de Géorgie et le territoire CRIQ dans le traité de New York. Je vais y revenir. Et donc, voilà, il y a ces trois traités qui sont dénoncés par McGillivray parce qu'il porterait atteinte au domaine national CRIQ et donc, il considère que ces cessions sont illégales. Donc, de fait, à la fin des années 1780, sur décision de McGillivray, les CRIQ, une partie des CRIQ, en tout cas, entre en guerre avec les États-Unis. Plus de 80 colons géorgiens sont tués, plus d'une centaine capturés, donc, par des parties de guerre de cette nation. Et donc, quatrième partie de ma présentation, Knox et Washington, le maître de la politique indienne, donc, c'est Henry Knox, qui est le secrétaire à la guerre, secrétaire et qui cherche à convaincre le Congrès de l'importance des affaires indiennes et du risque, si l'on y prend garde, d'une guerre indienne généralisée. Pour lui, il faut reprendre, en réalité, les méthodes diplomatiques des Britanniques plutôt que d'employer un language of superiority and commons, comme ce fut le cas au traité de Stanwyck, ce que j'ai cité tout à l'heure, le Congrès, dès 1787, demande qu'on treat with the Indians and a footing of equality. Et Knox explique même à Washington en 1789 que independent nations and tribes of Indians ought to be considered as foreign nations. Donc Knox dit surtout si on veut acquérir des terres amériennes, il ne faut pas faire la guerre. Première raison parce qu'il juge des opérations militaires coûteuses mais surtout très risquées parce que l'armée fédérale ou continentale, ce n'est pas plus de 1000 hommes, je crois, vous me corrigerez pour les spécialistes à ce moment-là. Et puis ensuite pour des raisons éthiques, c'est-à-dire les Indiens sont considérés comme les premiers occupants du sol et le gouvernement américain se sent comptable des éventuelles injustices commises à leur encontre. Et donc le discours qu'on trouve en 1783-84 à l'égard des Amérindiens va se tempérer. On abandonne, si vous voulez, le discours de la conquête mais en fait de façon plus subtile sur le plan de la rhétorique juridique, on s'appuie sur la notion de protection qui est une vieille notion coloniale parce qu'elle a été employée déjà par les Français en Nouvelle-France, par les Britanniques, protection en sorte d'une alliance inégale. Et donc je pense qu'il y aurait à réfléchir peut-être davantage sur le leg franco-britannique de la politique amérindienne des États-Unis. Donc notamment les Américains réactivent la tradition coloniale nord-américaine des traités. Le premier traité signé par les États-Unis c'est celui avec la France en février 1778, mais le deuxième c'est avec les Delaware en septembre 1778. Après il y a celui de Stanwix avec les Iroquois que j'ai cité. Là dans un contexte donc je l'ai dit d'affirmation du droit de conquête, quant au traité de New York de 1790, il retrouve plutôt les accents de la diplomatie britannique, comme on le voit sur cette citation. Et de fait cette politique se veut aussi respectueuse du rituel amérindien lors des conférences tout en reprenant l'appareil politique de séduction et d'instrumentalisation des chefs, notamment avec on commence à frapper des médailles en 1789. Là c'est 1792 dont je n'ai pas le temps de décrire trop en détail. Je ne sais pas combien de temps reste de temps. Donc j'en viens à la conférence de 1790 donc en mars 1790 Washington écrit à Knox pour lui dire qu'il approuve l'idée de faire venir McGillivray à New York qui est selon lui la seule façon de garantir la paix donc je rappelle que la guerre a été déclarée sur la frontière géorgienne. Et ce sera ainsi le premier traité avec les Améradiens signé par les Américains en dehors du pays indien. New York est la capitale du moment et ça prouve l'importance accordée à cette négociation. Et pour ce faire le colonel Marinus Willett qui deviendra plus tard maire de New York qui est un vétéran de la guerre d'indépendance a laissé une relation de... Donc il est dépêché par Washington dans le pays Creek il a laissé une relation de son séjour où il explique qu'il fait le tour des villages Creek qu'il assiste qui participe à les cérémonies comme celle de la Black Drink une boisson rituelle amère qui sert lors de certaines cérémonies. Il assiste aussi à des parties de jeux de balle le jeu de lacrosse si vous voulez dont il décrit d'ailleurs la violence quasi guerrière les Amérindiens les Cherokis et Creek disent que c'est le petit frère de la guerre ce jeu de balle et donc Willett convainc une trentaine de chefs de la compagnie à New York y compris McGillivray McGillivray qui accepte donc de jouer une sorte de double jeu entre l'Espagne et les Etats-Unis le traité un traité avec les Etats-Unis lui permettra peut-être d'obtenir des garanties contre la Géorgie et d'avoir également accès aux marchandises américaines en plus des marchandises espagnoles et donc il écrit à Esteban Miro le gouverneur de la Louisiane pour le rassurer juste avant de se rendre à New York et dans cet extrait vous voyez je vous laisse lire qu'il maîtrise très bien la culture politique européenne ce qui n'est pas le cas encore une fois de la très grande majorité des Cric donc il y a une délégation Cric de 28 chefs qui voyagent en chariot et à cheval jusqu'à New York et d'ailleurs la délégation passe d'abord à Richmond en Virginie puis à Philadelphie où il y a déjà toutes sortes de festivités en leur honneur et puis finalement ils arrivent au sud de l'île de Manhattan le 21 juillet 1790 les Cric débarquent sous les vivas de la foule on fait même sonner les cloches on tire le canon en leur honneur et ils sont escortés par des soldats mais aussi par les membres de la société Tamani qui est un club patriotique dont Marinus Willett l'envoyé chez les Cric est l'un des chefs et ses membres ses patriotes portent des costumes d'amérindiens des tomahawks des arcs et des flèches en écho un peu à la Boston Tea Party étudié par tout ça a été étudié par Philippe Deloria dans son livre Playing Indian il s'agit peut-être d'une façon d'affirmer une identité nationale américaine qui incorpore les traits de la noblesse tels qu'ils sont perçus chez les Amérindiens comme la liberté et le courage et donc ainsi escortés les chefs Cric remontent au Wall Street passent devant Federal Hall le siège du Congrès d'où ils sont salués par les sénateurs et les députés ils rendent visite à George Washington et puis ils gagnent une taverne la City Tavern sur Broadway où ils vont être logés et nourris pendant trois semaines donc pendant trois semaines il y a des conférences informelles des rencontres des dîners trois semaines ça rappelle un peu le rythme des conférences de paix de l'époque de la Nouvelle-France et le peintre John Trumbull qui se trouve à New York pour réaliser un tableau de George Washington en profite pour dessiner des Cric donc dont au PT Mikko Mikko ça veut dire chef et il explique que les Cric refusant de poser pour lui ils procèdent un peu sur le vif ils leur volent les portraits en quelque sorte ce qui n'empêche pas de restituer leur personnalité comme ce chef là dont le visage semble soucieux presque mélancolique il est vêtu d'un uniforme américain ce qui rappelle la présentation de HHU ce matin et puis comme ça il y a quatre autres portraits de chefs sur lesquels on n'a pas beaucoup d'informations mais qui sont évocateurs de cette conférence de New York lui on sait juste qu'il s'appelle John donc l'événement attire l'attention des puissances européennes il y a un officier au service d'Espagne qui est présent qui participe un peu aux négociations en tout cas qui rend visite à McGillivray il y a un agent britannique aussi il y a Louis-Guillaume Otto le chargé d'affaires français qui a laissé des témoignages aussi sur cette conférence et puis en plein congrès Washington écrit à Lafayette pour rendre compte de ce qui se passe et donc McGillivray on about 30 of the kings and the men are here this event will leave us in peace from one end of our borders to the other except where it may be interrupted by a small refugee bandit of Cherokee and Chowney etc. etc. and should be justice during the period in which I have donc cet extrait on le voit Washington semble pris entre d'une part le principe du droit des gens et d'autre part les exigences de la Pax Americana on voit bien qu'il ne s'interdit rien malgré les beaux principes qu'il avance et il fait référence ici à une faction Cherokee du chef Dragging Cano qui poursuit la guerre contre les américains depuis 1777 et la qualification de banditti est évocatrice il me semble du caractère domestique ou conçu comme tel des affaires amérindiennes du point de vue de Washington donc le traité est signé le 7 août 1790 donc là on voit il y a trois pièces de parchemin qui sont attachées ensemble ornées de seaux les signatures amérindiennes sont en bas à droite dont je vous ai donné un extrait au début de l'intervention donc il y a 24 chefs qui apposent une croix en guise de signature et les chefs sont alors ça pour trouver ça si ça vous intéresse dans mon livre c'est la transcription de tous les chefs donc qui sont divisés en sous-groupes Crick donc en premier Alexandre McGillivray les Cuceta les Soudlito les Natchez en cinquième position voilà donc c'est un traité de paix et d'alliance qui comporte en tout 14 articles et l'article 2 est très intéressant parce que le pays Crick est placé nous dit cet article sous la protection américaine un no other sovereign whatsoever il n'y a donc pas de contradiction entre l'idée de la souveraineté amérindienne et celle d'une sorte de suzeraineté américaine alors l'article 4 est le plus long c'est celui qui fixe la frontière orientale du territoire Crick sur la rivière Oconi que je vous ai montré sur une carte précédemment et en contrepartie donc voilà on voit la session territoriale qui est quand même assez importante en contrepartie les Cricks se voient garantir à article 5 tout leur territoire restant donc normalement on ne les embêtera pas et ils sont en droit d'expulser ça c'est dans les articles 6 et 7 ils sont en droit d'expulser tous les intrus blancs les squatters autre article intéressant c'est l'article 12 qui stipule que la nation Crick may be led to a greater degree of civilization and to become earthmen and cultivators instead of remaining in a state of hunters etc en réalité les Cricks pratiquaient l'agriculture mais peut-être pas l'agriculture commerciale on leur conseille d'abandonner la chasse et de se convertir pleinement à l'agriculture commerciale et à l'élevage donc Knox rêve de transformer les Indiens en petits fermiers adeptes de la propriété privée ce qui devrait faciliter leur absorption par la société américaine ce qui est une vieille lubie coloniale française anglaise etc et qui donc s'actualise à nouveau dans ce contexte alors l'une des originalités par ailleurs de ce traité c'est qu'il y a des articles secrets et complémentaires qui sont signés simplement par McGillivray donc les autres chefs n'ont pas été mis au courant enfin la plupart d'entre eux et parmi ces accords il y a l'inauguration du système des annuités après qui deviendra une habitude américaine c'est-à-dire qu'on remet là on prévoit de donner 100 dollars chaque année à tel ou tel chef quant à McGillivray il reçoit une commission de brigadier général avec un salaire annuel de 1200 dollars ce qui est sans doute pas la meilleure idée s'il veut maintenir sa popularité parmi tous les clés donc là c'est le vote du Sénat 15 voix pour et 4 contre dont les 2 sénateurs de Géorgie comme vous voyez que j'ai noirci et puis le 13 août quelques jours plus tard tous les membres de la délégation de CREIC assistent à la ratification du traité par le Sénat bon là j'ai pas le temps mais il y a toutes sortes de cérémonies qui ont lieu avec une description là qui est donnée par c'est un extrait de la correspondance du congrès où on voit que les chefs sont en uniforme militaire voilà donc les 14 bon là j'ai pas le temps non plus mais il y a un interprète qui s'appelle Joseph Cornell qui est un alphabète et qui est un coureur de bois un Indian trader qui a une femme CREIC et qui sert donc ça c'est des personnages un peu obscurs mais on voit son nom sur le traité et par ailleurs on peut retrouver ce document où il prête serment sachant que par ailleurs j'ai retrouvé aussi le fait qu'il était marié cette interprète à l'une des filles l'une des pardon l'une de ses filles métistes à cette interprète était l'une des deux femmes de Alexander McGillivray donc en fait c'était l'interprète personnel de McGillivray très bien et donc et donc voilà le dernier aspect de la cérémonie c'est chaque chef serre la main de façon très énergique à Washington et il y a un deuxième champ parce qu'il y en a vu un premier un deuxième champ des CREIC pour sceller la paix donc juste deux minutes pour la dernière partie puis deux trois mots de conclusion ce traité suscite de nombreuses non mais ça va être très court de nombreuses contestations et donc les bases de ce traité en fait sont très fragiles en Géorgie d'abord malgré la cession foncière c'est la consternation puisque le traité est jugé illégal et donc voilà je vous laisse lire là voilà donc on n'est pas content côté géorgien ensuite côté CREIC voilà la délégation en fait représente plus les Upper CREIC que les Lower CREIC donc ça crée des tensions à l'intérieur de la Confédération et le fait que McGillivray ait obtenu certains avantages donc j'y reviens pas et là il y a ce témoignage d'un personnage que je connais bien Emmanuel Covo Leclerc de Milford qui est un aventurier français qui a vécu chez les CREIC pendant plus d'une dizaine d'années où il est devenu chef de guerre qui était un ami proche de McGillivray et où il dit que je vous laisse découvrir que leur chef suprême était un traître et plusieurs s'assemblèrent pour aller le tuer ce qui est tout à fait crédible au vu de ce qu'on sait de l'histoire subséquente des CREIC quant aux Espagnols ils regardent le traité et l'attitude de McGillivray comme une violation du traité de Pensacola de 1784 et puis un an plus tard 1791 il lui offre un salaire à McGillivray de 2000 dollars pour plus élevé et en 1791 lors d'un nouveau traité à la Nouvelle-Orléans avec le gouverneur Caron Delay il dit renoncer au traité de New York et donc à son salaire américain voilà en conclusion juste trois petites remarques donc avec le traité de New York on est encore côté fédéral dans le bricolage de ce sur quoi doit reposer la politique amérindienne ce que ce traité concrétise c'est la dépossession des états de leur possibilité de signer des traités avec les amérindiens puisque à l'époque britannique chaque colonie pouvait avoir sa politique indienne par ailleurs on est passé comme j'ai expliqué de la théorie de la conquête à la reconnaissance de la souveraineté des indiens puisque les chefs qu'ils sont reçus comme des ambassadeurs mais il s'agit finalement d'une souveraineté au rabais si je puis m'exprimer ainsi les nations indiennes sont bien des nations étrangères mais avec laquelle donc avec lesquelles on négocie des traités mais placées sous la protection américaine deuxième remarque prévaut de plus en plus à l'approche du 19ème siècle l'idée que les amérindiens sont destinés à vendre leurs terres et du fait de la raréfaction du gibier d'une part donc de leur possibilité de maintenir leur mode de vie et de la pression coloniale et donc le but de plus en plus ça commence avec le traité de New York avec les clou avec le traité d'Holston l'année suivante 1791 avec les Cherokee dit la même chose c'est que civilisation et expropriation sont en fait les deux faces d'une même pièce et ce principe se renforcera sous la présidence de Jefferson à partir de 1800 et puis dernier point cette politique de civilisation entre guillemets qui est à l'origine des fameuses cinq tribus civilisées une appellation évidemment ethnocentrique donc les Seminoles les Cherokee les Chocto les Chicasso injectera son venin de division parmi les Cris qui en 1813 1814 comme vous savez se déchireront dans une terrible guerre civile à laquelle participeront je me permets de retomber sur mes pieds les Natchez dont ce chef Isha Lacté qui est le fils là qui est représenté en 1826 lors d'un traité à Washington qui est le fils de Shinabi le principal chef de Natchez qui avait participé au traité de New York et ils seront déportés en Oklahoma comme vous savez quelques années plus tard voilà désolé d'avoir été un petit point merci beaucoup Gilles pour cette présentation qui effectivement montre le bricolage voilà l'ambivalence du discours à l'égard des Cricks et la construction très progressive d'une politique amérindienne mais aussi ce qui est intéressant c'est de voir son officialisation dans la pratique effectivement avec la délégation mais même les tableaux de Trumbull à qui on doit aussi le fameux tableau de la déclaration d'indépendance donc c'est pas inintéressant et donc c'est des nations conçues comme dépendantes c'est le concept de domestic dependent nations avant l'heure en fait en quelque sorte tout à fait il y a des questions oui une suggestion et une question ma suggestion c'est que tu dis que le gouvernement fédéral reprend une politique anglaise en fait ou italique anglaise oui et anglaise aussi et ma suggestion c'est est-ce que moi le fait qu'il y ait 28 ou 30 chefs qui viennent à New York ça rappelle les ambassades à Londres notamment de chez Rothschild en 1710 donc je voulais savoir si tu penses aussi que ça participe de cette stratégie en fait cet héritage de tradition par le fait d'avoir une ambassade en fait plutôt que de traiter que ce soit les états qui traitent sur place parce que beaucoup de ces traités sont signés avant étaient signés dans la zone de frontière on va dire et sinon une autre question c'est est-ce que les récits que tu as de ce traité te permettent de reconstruire les négociations ou d'être un peu ambitieux alors pour ta deuxième question non on sait que McGillivray a été logé lui chez Knox dans sa maison c'est une façon de garder l'oeil sur lui peut-être et c'est surtout entre deux visiblement qu'ont eu lieu l'essentiel des négociations mais on n'a pas enfin après je n'ai peut-être pas tout regardé mais il ne me semble pas de ce que j'ai vu qu'il y ait des détails on sait juste qu'il y a eu des dîners il y a eu des festivités et pour répondre à ta première question aussi il y a cette habitude d'impressionner entre guillemets la volonté d'impressionner les chefs amérindiens leur montrer la puissance la grandeur des villes la richesse etc c'était aussi l'une des motivations qui faisait qu'on envoyait on invitait des chefs à Versailles ou à Londres donc il y a cette logique d'éclat en quelque sorte et qui se double d'une logique d'instrumentalisation des chefs voilà on essaie d'où les médailles alors pour les amérindiens les médailles ils ne voyaient pas forcément ça comme un signe d'allégeance d'ailleurs les médailles ils considéraient même ça comme des personnes des entités sociales à part entière un peu comme le calumet ou les colliers de wampum donc il faudrait réinterpréter ça et puis ça fait au coup aussi les amérindiens du sud-est portaient beaucoup de on le voit ici des en coquillage enfin des gorgettes je ne sais plus le terme en français donc il y a une sorte d'association qui est faite mais donc et ça effectivement c'est les français les espagnols les britanniques ont utilisé ces méthodes soit en se copiant les uns les autres donc les américains reprennent aussi la métaphore alors en la transformant un petit peu les français c'était la métaphore du père et des enfants le père gouverneur de la nouvelle France et les amérindiens qui étaient qualifiés d'enfants les amérindiens acceptaient cette métaphore parce que souvent c'était d'ailleurs les sociétés matrilinaires donc en fait le père n'a pas vraiment de pouvoir dans la famille mais surtout ils le voyaient comme un pourvoyeur donc alors pour les américains je ne sais pas exactement quand apparaît le thème great father fin 18ème siècle donc le super père donc c'est une façon de dire qu'on est encore plus fort que les français ou les autres colonisateurs avant mais effectivement je ne sais pas si dans l'historiographie il y a eu une étude qui de façon un peu systématique a essayé de voir quels sont les différents héritages et les continuités les discontinuités entre ce qu'il y a avant 1784 enfin avant les Etats-Unis et après oui merci petite remarque la remarque c'est que impressionné ça se fait avec les ambassades donc bien on va l'Europe 1 c'est pareil c'est un petit truc et deuxième chose sur la photo du traité tu as montré il y a les noms qui sont indiqués et après tu as dit qu'ils avaient signé avec des croix alors évidemment moi je pense au traité de Montréal donc est-ce que il y a eu entre temps une maîtrise de l'écriture qui a écrit ces noms est-ce que c'est eux qui ont marqué leur nom parce que si tu dis aussi avec des croix enfin tu vois qu'est-ce qui se passe concrètement on a une très bonne question je pense que effectivement la pratique américaine c'était plus alors apparemment ce qui se passait la plupart du temps dans les traités avec les américains c'est le chef indien touche la plume et le scribe lui il inscrit le nom et il fait une croix après c'est pas clair malheureusement c'est dur de savoir qui fait la croix exactement probablement l'améridien mais pourquoi est-ce que dans certains cas effectivement il y a des signatures qu'on peut appeler les signatures totémiques donc avec des tortues un ours ou un bison qui est représenté soit c'est du totémisme individuel c'est-à-dire c'est l'esprit gardien du chef en question qui signe et donc qui représente un castor parce que c'est son esprit gardien ou soit le plus probable c'est ça renvoie au totémisme sociologique c'est-à-dire il appartient à tel clan tel groupe qui se réfère à tel animal je pense en fait qu'il y a des traités américains dans la région des Grands Lacs qui sont faits fin du XVIIIe siècle encore début du XIXe siècle où on retrouve les animaux les signatures avec des animaux pas sur ce traité-là en fait l'explication je pense ce sont les aires culturelles c'est-à-dire que dans le sud-est dans les plaines aussi où on retrouve les croix il n'y a pas le totémisme et pas aussi il n'y a pas le même totémisme qu'il y a dans les Grands Lacs et donc je pense c'est ça l'explication mais c'est une très bonne question parce que en fait personne n'a étudié ça enfin je crois pas donc j'ai créé un article récemment qui va apparaître où j'essaie de comparer le traité de Montréal de 1701 avec le traité de Fort Laramie de 1851 essayer de voir qu'est-ce qui est commun qu'est-ce qui est différent et donc je ne sais plus c'est dans une note de bas de page où je réponds un peu mieux à ce que je viens de faire à ta question je l'enverrai je l'enverrai merci moi j'avais une question par rapport à la suite parce que il paraît tout à l'heure du traité de Rawlsson à des sous-dentres on sait aujourd'hui quand il paraît que les textes de Louis Ross de John Ross qui sont d'années après et c'est que oui ça a duré combien de temps cette fameuse protection de l'utilisation de passeport il n'y avait personne pour nous défendre et petit à petit en fait on s'est emparé des terres assez rapidement alors qu'il rappelle que quand on était sous la protection du bon roi d'Angleterre finalement ils nous protégeaient réellement et là vous nous avez promis des choses et puis c'est très métalisé et je voulais savoir tout combien de temps tu estimes cette idée de traité qui ne tient pas est-ce que rapidement on va voir finalement que le territoire l'écrit qu'il est grattillé pas envahi et quelle réponse fait à ce moment-là le gouvernement peut-être je ne sais pas quelle suite ça je pense qu'à partir de je ne suis pas un super spécial de toutes ces questions mais je pense qu'à partir de ce que je disais à partir de Jefferson qui Bertrand tu me corriges Washington était plus proche du parti des fédéralistes Jefferson plus des démocrates républicains donc plus proche des planteurs des intérêts des planteurs etc et donc il va favoriser davantage les intérêts des états il va favoriser davantage la spéculation foncière et donc du coup peut-être s'il y a un moment comme ça avec Washington Knox où du fait qu'ils n'ont pas des moyens militaires mais en fait il ne faut pas non plus voir les choses de façon téléologique peut-être qu'ils pouvaient ils n'avaient pas en tête déjà l'idée qu'ils allaient franchir le Mississippi conquérir la Louisiane a pu peser après il y a 1803 effectivement il y a Jefferson mais il y a aussi la chaîne de la Louisiane mais par rapport au Creek donc en fait il y a une succession de traités comme tu sais sans doute voilà qu'on pourrait citer jusqu'au traité de 1832 qui est le plus important auquel les crues d'aujourd'hui font toujours référence parce qu'il leur accorde quand même un petit territoire même un petit dérisoire en Alabama mais ça c'est quelques années avant enfin c'est deux ans après la loi des déportations d'Anto Jackson mais la plupart des crues qui à ce moment-là veulent encore rester ils sont encore à peu près 15 000 je sais tout ça parce qu'il y a aussi quelques Natchez parmi eux et donc finalement en 36-37 ils sont ils sont tous déportés quasiment de force déportés donc et parce que la spéculation la pression la pression foncière est trop forte et en fait ils se retrouvent sur la juridiction des états d'Alabama qui sont créés pour tous ces états enfin vous savez ça mieux que moi qui sont créés progressivement je pensais aussi le traité du Nord-Ouest c'est une mémoire des personnes après cette idée qu'il fallait quand même qu'on récupère les terres sous contrôle du fédéral et c'est juste quelques années avant ça j'imagine qu'on envisage quand même qu'il faut contrôler la terre et l'expansion dans l'Ouest je ne sais pas absolument ce que j'ai là mais cette idée là que le gouvernement peut quand même gérer les frontières j'imagine au cas des états enfin voilà j'imagine ce que j'ai là c'est une politique 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 Victor Antoven je trouvais que vous aviez levé la main est-ce qu'il y a d'autres questions oui j'ai une question également oui alors d'abord Frédéric Spilomaker et ensuite Andy Cabot alors Frédéric on t'écoute oui bonjour merci beaucoup Gilles Lavard pour cette présentation tout à fait passionnante qui fait écho à beaucoup de choses qu'on observe aussi en Amérique espagnole je pense qu'Emmanuel doit partager la même impression que moi après c'est vrai quand on le voit du point de vue de l'Empire hispanique il y a un acteur majeur qui est absent dans ce que tu exposes qui est majeur dans l'Empire espagnol ce sont les missionnaires les missionnaires et plus largement l'Église donc ça m'amène à une question est-ce que ce sont vraiment des acteurs complètement absents dans ces relations entre les Etats-Unis et les peuples amérindiens ou est-ce que parfois ils peuvent quand même jouer des rôles intermédiaires est-ce que tu vois certains religieux parfois dans des rôles intermédiaires c'est la première question et la deuxième question plus générale qui me vient à l'esprit c'est la question de la citoyenneté finalement on a parlé de ce jeu souveraineté suzeraineté mais je me pose également la question de la citoyenneté puisque c'est vrai que pour les indépendantistes hispanou-américains moi ce que j'observe c'est qu'ils sont un peu dans un jeu d'aller-retour entre à la fois la volonté de les civiliser entre guillemets selon le même terme qu'on retrouve à la Mag du Nord et donc en faire des citoyens comme les autres à terme et en même temps parfois la tentation de revenir à des formes d'organisation coloniale c'est-à-dire plutôt d'avoir des souverainetés à part ou des souverainetés intégrées à la souveraineté des républiques et je me demandais également comment est-ce que ça se passe pour les crics est-ce que dans ces années-là ou dans les années suivantes ils participent parfois à des élections ils présentent à des élections à certaines qualités ou est-ce que pas du tout est-ce que c'est quelque chose de complètement à part c'est plutôt genre voilà ce sont les deux questions que je souhaitais te poser merci beaucoup merci beaucoup pour tes questions pas facile pas facile pour ce qui est des missionnaires il y a des missionnaires mais c'est pas enfin pour les crics j'ai pas j'ai pas vraiment d'exemple mais c'est c'est beaucoup plus connu surtout à partir des années je crois 1820 1830 qu'il va y avoir de plus en plus de missionnaires qu'il y a beaucoup de crics de chiroqués qui se convertissent certains deviennent ministres eux-mêmes et continuent à l'être ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de groupes amérindiens quand ils sont déportés en Oklahoma Indian Territory il y a déjà beaucoup de ces amérindiens qui sont qui sont christianisés et puis certains missionnaires vont aussi servir aux chiroqués par exemple de de porte-parole pour pour les défendre dans leur combat contre Andrew Jackson pour simplifier et il y a même deux missionnaires enfin c'est connu ça qui sont qui sont emprisonnés autour de dans les années 1820 mais disons que après il y a cette catégorie d'amérindiens dont fait partie Alexander McGillivray ou John Ross le grand chef des chiroqués qui enfin ça c'est je réponds pas directement à ta question mais c'est selon ça que je peux dire qui défendent bec et ongle les intérêts de leur communauté amérindienne chiroqués au creek mais qui en même temps sont totalement acculturés et sont capables de de négocier avec tout le bagage culturel alors ce sont parfois des métisses McGillivray donc et qui sont capables de dialoguer et qui 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 mobilisent un bagage juridique un bagage philosophique malheureusement ce sera pas suffisant pour convaincre les américains mais mais c'est c'est une façon pour eux de s'intégrer dans le dans le système américain et essayer de le subvertir c'est à dire utiliser les armes intellectuelles bon c'est classique des américains pour les retourner contre eux et ça commence déjà avec McGillivray ou avec côté iroquois Joseph Brandt dans les années 1790 merci beaucoup Andy Cabot c'était par rapport à ce qu'on dit tout à l'heure mais c'est très général de poser la question parce que dans la présentation tu avais mis cette citation d'un sénateur de Géorvi qui disait pourquoi on traite avec les Indiens au sud et pourquoi on fait la guerre au nord et c'est bon après je vais pas reprendre la perspective de cette personne on comprend bien les intérêts et les motivations mais c'est vrai que ça pose la question moi qui suis pas forcément spécialiste de ça mais pourquoi autant d'attractions de traités de diplomatie au sud-ouest alors qu'en même temps il y a une guerre qui dure très longtemps sur le territoire du nord-ouest avec la confédération vraiment à la même époque donc en fait je me pose la question moi je connais mal pourquoi cette attitude plus diplomatique et une guerre plutôt frontale au nord-ouest au même moment j'avoue au même moment alors si je me trompe mais c'est un petit peu après que c'est justement alors déjà il faut comprendre que les Creeks c'est la nation de fédération la plus puissante des Amérindiens à l'est que du Mississippi donc moi ça je l'ai expliqué les Américains doivent en tenir compte après dans les années début des années 1790 il y a aussi des conflits dans la vallée de l'Ohio la bataille de Fallen Timbers voilà donc donc là c'est de la rhétorique de l'élu géorgien pour avancer ses intérêts ça ne reflète pas forcément totalement objectivement la situation y a-t-il d'autres qui sont ? vous voyez C'est parti Merci.